Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma ta chino duenélé. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors, on est toujours loin de Kinshasa, et vous l'avez remarqué, je ne suis pas dans mes bureaux, dans notre studio, on est sur terrain. Et ça me permet quand même de pouvoir réfléchir. Ça me permet de pouvoir apporter, encore une fois, un éclaircissement sur beaucoup de sujets. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on amène notre pays dans un niveau de réflexion. Il faut plutôt partager les connaissances, partager les réflexions, pour essayer de voir dans quelle mesure on pourra rebâtir un pays nouveau. Parce que l'exercice le plus difficile d'un pays, ce n'est pas finalement d'avoir une armée la plus forte, mais c'est d'avoir un peuple puissant, un peuple qui comprend, un peuple qui se transforme en véritable acteur de développement. Ça veut dire que toutes nos pensées doivent tourner autour de comment faire pour développer le pays, comment faire pour faire avancer le pays. Tous les autres débats sont des débats inutiles, des débats qui n'ont aucun sens, des débats futiles et même puériles. Parce que le vrai débat porte sur comment on fait pour développer le pays. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute sur la notion des opposants. Alors, la notion des opposants va être très importante. Pourquoi ? Parce que si vous comprenez vos opposants, vous avez compris la nature de la guerre. On dit souvent, la guerre devient très facile quand on connaît son adversaire. Comment on connaît l'adversaire ? Le connaître l'adversaire, ce n'est pas connaître son nom, forcément. Ce n'est pas connaître d'où il vient ou d'où il vit. Non, la connaissance de l'adversaire, c'est connaître les compétences de l'adversaire, sa capacité de nuisance, anticiper dans sa façon de réfléchir, l'arrêter avant même qu'il ne commence. Là au-dessous, dans son livre aussi célèbre que vous le savez, que vous le connaissez, que certains ont déjà lu, l'art de la guerre, il est mieux pour un général de pouvoir arrêter la guerre avant même de tirer un seul coup ou une seule balle. Ça veut dire ici, la capacité de la victoire, la beauté de la victoire, n'est pas liée au baril de sang qui finalement jonche la terre. Vous n'êtes pas un véritable victorieux lorsque vous avez fait beaucoup de victimes. Mais vous êtes un véritable général, un véritable guerrier lorsque vous avez vaincu des guerres sans en faire une seule. Ça veut dire, vous ne perdez pas vos hommes, mais vous arrivez quand même à vaincre les choses. Donc ça, tout tourne autour de ça. Et même, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut qu'on définisse ce que nous voulons en fait. J'ai dit à mes amis, mes frères avec qui je partage pratiquement ma vie, LG, Homo, Jérémy, Achille, à eux, j'ai dit une chose. Si vous pouvez obtenir le même résultat en public, si vous pouvez l'obtenir en privé, ça ne vaut pas la peine de vous engager en public. Parce que vous devez regarder ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez ? L'affront ou la victoire ? Vous pouvez avoir la victoire sans aller en affront. La victoire, on peut l'avoir à négociant. La victoire, on ne l'a pas forcément en dégageant des muscles. Les gens perdent beaucoup d'énergie pour rien. Le muscle que vous allez finalement employer, l'énergie que vous allez déployer peut vous servir à autre chose. Au lieu de vous mettre à vous tuer, à vous battre, vous pouvez utiliser les méthodes intellectuelles, les méthodes cognitives et vous apporter les résultats que la force ne pourra peut-être pas vous résoudre, vous apporter. Et quand on arrive à ce niveau, on a compris beaucoup de choses. Mais malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas encore compris la notion et c'est compliqué. Donc, l'opposant, l'adversaire, tout ce que vous voulez, vous devez d'abord comprendre leur nature. De quoi sont-ils faits ? Est-ce qu'ils opèrent seuls ? Est-ce qu'ils ont des alliés ? Quelle est la nature de leurs alliés ? Quelle est la dimension de leur force ? Jusqu'où leur force va ? À partir de quel moment ils peuvent vous attaquer et comment ils peuvent le faire ? Quels sont les moyens qu'ils utilisent généralement ? Si vous savez ce qu'ils font, vous savez les anticiper. Et après, vous allez maintenant poser la question, ils sont où les opposants ? Ils sont où nos ennemis ? Ils sont où ceux qui veulent nous faire du mal ? Retenez toujours une chose, vaut mieux avoir des ennemis intelligents que des amis bêtes. Parce que les ennemis intelligents peuvent vous aider à être aussi intelligents. En regardant leurs capacités, en regardant comment ils font, vous pouvez vous aussi développer une capacité plus importante. Mais lorsque vous avez des amis sauts, des amis qui ne comprennent rien, des amis qui ne sont que dans la distraction, il est possible que vous ne puissiez vaincre aucun ennemi parce que le véritable ennemi est celui qui ne vous aide pas. C'est celui-là un vrai ennemi. L'inaction est semblable à une attaque subversive, mais que vous ne voyez pas. Et donc, quand on regarde en politique en Afrique, nous avons la même impression que les véritables opposants des présidents africains ne sont pas forcément ces opposants formels. Au Congo, par exemple, à l'époque, c'était l'UDPS. Au Congo-Brasa, il y a certainement un camp de l'opposition. Au Mali, partout à travers l'Afrique, vous avez ces opposants-là. Et très souvent, les présidents africains se trompent en pensant que ce sont eux les vrais opposants. Ils ne sont pas les vrais opposants. Les vrais opposants sont vos systèmes. La qualité de votre gouvernance peut devenir votre véritable opposant. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un peuple n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, n'a pas d'infrastructure, ne peut pas rêver, ne peut pas ambitionner, n'a pas de bonheur, c'est dans l'inaction totale. Comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas des opposants ? Ils ne sont opposants pas à vous, mais ils sont opposants au système de gouvernance. Parce que vous ne leur offrez pas mieux. Partout à travers le monde, le peuple n'a jamais demandé mieux. Le peuple demande toujours l'essentiel, les nécessaires, si vous voulez les minimums. Si le peuple peut envoyer ses enfants dans les bonnes écoles, si le peuple peut avoir accès à la santé, s'il peut se déplacer, s'il peut avoir une activité, s'il peut investir, être bien chez lui, je crois que c'est extrêmement suffisant. Si le gouvernement s'attèle à résoudre ce problème-là, vous avez résolu le plus grand problème. Vous avez démantelé les rêveux des opposants. Parce que quel est l'opposant qui vient dire aux gens, écoutez, le gouvernement a bien fait son boulot, tous les opposants du monde ne parlent que du problème du peuple. Ils vont vous dire, ce sont les éléments qu'ils disent généralement. Voilà pourquoi l'opposition en Europe et l'opposition en Occident, si vous voulez, et en Afrique, ce n'est pas la même chose. Parce que les opposants africains, ils parlent de quoi généralement ? Ils parlent généralement de la faim, la précarité, ils parlent de toutes ces choses. Mais en Europe, vous n'allez pas parler de la faim. En Europe, vous ne parlez pas d'électricité, vous ne parlez pas de l'eau. Vous parlez d'autre chose. Ils ont autre chose qui parle. Mais ici, chez nous, c'est dans ça qu'on est en train de parler. Parce que les gouvernements n'ont pas encore fait son devoir le plus primaire, le devoir primaire. Développer un pays, accroître la... je veux dire, permettre la tautologie, la croissance économique, définir les lignes, et ainsi de suite. Ils n'ont pas fait. Donc, ce sont tous les véritables opposants. Mais je voudrais maintenant aller un peu plus loin pour vous parler des vrais opposants. Les vrais opposants sont ceux qui sont dans les palais présidentiels. L'Afrique connaît le même problème partout. en Angola, au Congo-Brazzar, en RDC, en Éthiopie, partout. Les vrais opposants sont ceux qui dînent, mangent avec les présidents tous les jours de la vie. Mais qui n'ont aucun courage pour dire ou de dire la vérité au président. Que, monsieur le président, le système médical, il est totalement foutu. Monsieur le président, le système sanitaire est en panne. Monsieur le président, le système d'électrification est en panne. Ce sont ceux-là qui sont les vrais opposants d'un président à travers le monde. Donc, des gens qu'il faut vraiment regarder avec beaucoup de distance, avec beaucoup de recul, c'est généralement l'entourage du président. L'entourage des présidents. Je parle de façon globale. Le même débat que je vous amène maintenant, c'est le même débat qu'on porte en Côte d'Ivoire. C'est le même débat qu'on porte au Mali. Regardez même Guinée après le coup d'État. C'est le même débat maintenant. Le président serait mal entouré. On ne dit pas tout au président. Il est isolé. Et vous savez, c'est le même débat. En France, les gens ont dit la même chose. Que Macron n'avait pas été bien entouré. En États-Unis, on a parlé que Bill Clinton dans les deux premières années, il n'est pas bien entouré. Les gens ont accusé Obama de ne pas être très bien entouré. Les gens accusent Poutine de ne pas être très bien entouré. Donc la question de l'entourage est une question fondamentale. Extrêmement fondamentale. C'est parce que les gens ne veulent pas pousser les raisonnements trop loin. Lorsque nous allons regarder au fond, vous allez vous rendre compte que les statistiques ont prouvé que tous les dictateurs ne le sont pas devenus. Je veux dire, ils ne sont pas entrés au pouvoir dictateurs. C'est des gens qui avaient des idées mais qui ont rencontré une certaine résistance de leurs potes, de leurs amis. Combien de fois vous-même, vous-même en tant que citoyen tout simplement, combien de fois vous avez eu des idées, des bonnes idées de faire des choses mais ton entourage t'a dit ne fait pas ça. Mais tu avais l'idée de donner mais ton entourage ne donne pas. C'est maintenant dans la grande échelle c'est maintenant le pouvoir. Souvenez-vous que Mbou tu veux construire il veut relier le Congo. Il veut construire de route. Il prend contact avec les Allemands. Il prend le contact avec les Européens. Il veut construire des routes. C'est conseillé. J'en connais quelques-uns mais je ne citerai pas les noms parce que l'histoire a ses versions. On dit quoi Mboutou ? Parce que les ennemis peuvent passer par là. Non mais les ennemis arriveront tout de suite. Mboutou par peur de son pouvoir il laisse tomber. Combien de programmes ont été avortés non pas par l'idée du président mais par ses collaborateurs. Depuis l'histoire. Depuis Mboutou Kabila tout ça. Vous n'allez peut-être pas l'imaginer mais l'entourage joue un rôle extrêmement important. Idéalement les leaders doivent s'imposer pour avoir une qualité dans son entourage. C'est bien. Ça c'est théoriquement c'est bien. Mais il y a toujours une marge entre ça et la vérité. Entre ça et la vraie vie. le chef de l'état se choisit ses collaborateurs mais il le choisit dans quel jibessière ? Il ne connaît pas tout le monde non plus. C'est pourquoi nous avons dit lorsqu'un président arrive au pouvoir la première des choses il fait ce que nous nous appelons une présélection. C'est peut-être un cabinet des circonstances. C'est peut-être un cabinet provisoire qui est composé des meilleurs types de meilleurs hommes qui sont portés par la même envie par la même idée par les mêmes projets parce que le problème ce n'est pas être instruit seulement. Le problème c'est aussi être éduqué. Le Congo n'est pas détruit parce que les hommes sont moins instruits. C'est faux. Le Congo est détruit parce que les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas éduqués selon des valeurs de développement des valeurs de construction des valeurs d'émergence des valeurs d'éthique et des valeurs je vais dire l'éthique et des vertus. Les gens sont portés par autre chose. Ils sont certainement diplômés ils sont certainement licenciés ils sont certainement docteurs professeurs si vous voulez mais ce sont des hommes qui ne sont pas éduqués. Et ce sont ces gens-là malheureusement qui entourent les chefs de l'État à travers l'Afrique et c'est un vrai problème. Donc les vrais opposants sont ceux-là. Un opposant c'est celui qui voit le chef de l'État et il ne lui dit pas la vérité. Regardez mesdames et messieurs j'étais en train de réfléchir j'ai posé la question à des ingénieurs pourquoi on n'a pas de courant au Congo ? Pourquoi on n'a pas d'électricité au Congo ? Vous avez une société comme la société Kibali Kibali en 10 ans a pu construire deux barrages hydroélectriques réhabiliter un barrage hydroélectrique et construire une centrale thermique. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut vraiment dire. donc ça veut dire une société privée peut offrir l'électricité à une communauté excusez-moi à une communauté que l'État est incapable d'offrir la même électricité à la même communauté parce que si on était sérieux tous les conseillers des présidents s'ils étaient sérieux à leur époque ils allaient dire non monsieur le président ce n'est pas une usine de venir créer des barrages l'usine quand elle arrive elle utilise l'énergie du pays dans lequel il vient investir et il paye ça devient un client potentiel un client permanent parce que la consommation des usines ce n'est pas la même chose avec la consommation de domicile eux ils consomment plus et ils sont des clients permanents et ils payent convenablement donc on allait gagner beaucoup plus d'argent beaucoup plus d'argent mais lorsque vous entendez qu'une société crée un petit barrage qui coûte environ 20 millions de dollars pour les uns 22 pour les autres mettons globalement 30 millions de dollars mais il fait 10 mégas 12 mégas 9 mégas ailleurs 22 mégas quelque part je me pose la question comment l'État est incapable de le faire j'ai des petites statistiques pour vous montrer l'incapacité des conseillers des présidents de la République pas les conseillers actuels mais tous les conseillers je vais dire à l'époque de Ngoutou à l'époque de Kabila et tout le reste vous allez être étonnés et je compte sur vous pour enrichir ma réflexion parce que nous pensons qu'on n'a pas le monopole de la vérité on peut avoir certainement de portions de la vérité vous savez que la RDC a fait 40 ans environ sans construire un seul barrage 40 ans sans construire un seul barrage ne vous ne restez pas dans les chiffres ça peut être 37 ans ça peut être 36 ans ça peut être ça mais en tout cas plus de 30 ans la RDC n'a jamais construit un seul barrage une seule centrale pas du tout alors que la société ou des sociétés privées sont en train de construire du barrage ici on avait à l'époque la centrale des Kakobola c'est dans le Bandundu cette centrale est terminée mais elle ne peut pas offrir l'électricité elle ne peut pas donner l'électricité parce que sa ligne de transmission avait un problème cette centrale avait une puissance de 9 mégas on va dire presque 10 mégawatts mais près de 40 ans c'est resté comme ça 40 ans on n'en parle pas c'est tantôt ça va aller dans ceci tantôt ça va aller dans cela tantôt et ça c'est déjà l'époque de Wobutu pendant 18 ans la gouvernance de la Kabylie a construit combien de centrales on a 145 territoires les scientifiques parlent de plus de 100 rapides que nous avons à travers le pays ça veut dire nous pouvons avoir de micro centrales des picots centrales des méga centrales nous pouvons les avoir si nous voulons véritablement le faire alors si on se cache derrière le fait que bon vous savez aujourd'hui avec la transition énergétique on peut aller plus loin oui mais qu'est-ce que vous mettez en place c'est ça le grand problème vous trouvez Inga 1 Inga 2 Inga 3 est-ce que ce projet tous ces projets sont abandonnés est-ce qu'on peut les changer est-ce qu'on peut aller plus loin on va vous amener des théories des théories des théories qui peuvent prendre 10 ans 15 ans 20 ans mais dans la pratique absolument rien et ce peuple continue à ne pas avoir l'électricité malgré tous les projets qu'on amène aux gens comment voulez-vous que les gens soient d'accord avec vous si chez eux ils n'ont pas d'électricité comment vous voulez comment vous ne voulez pas donner aux opposants plus de pouvoir mais ils ont plus de pouvoir parce que quand un opposant regarde à gauche ce n'est pas d'électricité ça devient son céval des batailles quand il regarde qu'il n'y a pas d'eau c'est son céval des batailles et vous n'allez pas lui dire toi tu n'avais pas fait ça à son temps non il est opposant il parle des choses qu'il voit il n'invente pas il parle des choses qu'il voit pourtant c'est des choses qu'on pouvait régler très facilement très calmément notre sous-développement est un blasphème c'est nous qui voulons être dans ces conditions-là malheureusement nous ne voulons pas nous regarder dans les yeux et dire la vérité non ici c'est de notre responsabilité les gens sont encore bornés dans l'air d'esprit quand tu réfléchis comme ça il dit il est opposant quand tu réfléchis comme ça il dit il est du pouvoir mais c'est ça notre plus grand problème la classification ou le raisonnement des gens au lieu de regarder le fond nous on est encore dans les formes dans les formes dans les formes et c'est tous les problèmes regardez Kakobo là c'est dans le bandou la ligne des transmissions quand je pose la question ça demande combien on dit non il faut faire un avènement de 32 millions de dollars et ainsi de suite mais écoutez la vérité c'est que personne ne veut le faire la vérité c'est qu'il y a beaucoup de magouilles beaucoup de mafias beaucoup de choses comment vous avez un pays où vous avez des gens qui ont fait l'électricité qui sont des génies d'électricité qui contribuent même à la résolution des problèmes ailleurs dans les autres pays le congolais contribue là-bas mais ils sont incapables de résoudre leurs propres problèmes parce qu'ici le premier problème ce n'est pas le manque d'argent le premier problème c'est la mentalité de l'homme congolais quand il est chef d'un projet il veut lui d'abord avoir l'argent de ce projet il veut lui d'abord être payé avant que le projet ne soit réalisé une entreprise comme Kibal il peut venir ou comme je ne sais pas moi quelle entreprise cette entreprise peut venir dire aux congolais bon écoutez nous nous voulons vraiment construire des barrages nous voulons construire des centrales pour avoir telle telle chose l'état dit non 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 donnez nous cet argent là nous on va faire ça oui on vous donne l'argent faites le ils ne le feront jamais parce que résoudre le problème c'est très facile de le résoudre ils n'ont pas pu régler la question ça je vous dis la vérité parce que regardez il y a encore une autre centrale parce qu'on m'a donné beaucoup de centrales mais je ne saurais pas faire toute une émission sur ça il y a le barrage qui se trouve dans le Kassai vandalisé dans l'affaire c'était une histoire mais une grande histoire parce que c'est 64 mégas 64 mégawatts vandalisé bon là on apprend qu'avec la nouvelle administration on a envoyé donc on va finalement envoyer matériaux matériel et ainsi de suite oui mais la grande question démeure comment vous allez électrifier tout le Congo le travail que le conseiller en matière d'électricité en matière d'énergie font autour du président c'est quel type de travail je ne minimise aucun travail seulement je me dis quel type de travail on fait quelles sont les projections que nous sommes en train de faire où voulons-nous aller toujours qu'il y a des WAP exactement avec quel type de projet quelles sont les perspectives quelle est la politique nationale de l'électrification à Congo comment on va commencer est-ce qu'on va aller avec Inga 1, Inga 2, Inga 3 est-ce qu'on va aller avec Kakobo là où on va aller avec quoi qu'est-ce que nous allons faire est-ce que nous n'allons pas décentraliser cette politique là finalement ça veut dire que l'équateur soit géré par telle entreprise Bandundu telle entreprise est-ce que nous n'allons pas faire cette histoire de de muni barrage est-ce qu'on ne va pas aller avec ça parce que il y a toujours dans la même logique je suis dans le domaine de Kibali où je suis en train de regarder de voir qu'il y a trois centrales hydroélectriques plus une thermique la première centrale hydroélectrique ici c'est Amaba Amaba Amabarao Amabarao c'est une histoire de 10 mégas il y a Azambi 11 mégas et puis il y a Zorro 2 Zorro 2 c'est un Zorro 2 c'est ça va être un truc je veux dire une centrale de 22 mégas je veux dire c'est la plus grande centrale Zorro 2 22 mégas bon ça c'est une entreprise privée qui fait trois centrales on doit avoir honte maintenant c'est une entreprise privée comment les entreprises privées peuvent réussir à faire ce que l'état ne peut pas faire nous avons Moutanda Mailing nous avons autant d'entreprises minières dans ce pays mais si vous allez voir à ces entreprises minières comment ils évoluent mais c'est pratiquement de munir des états dans les états ces gens là ont leur propre code minier disons ont leur propre code de la route ils ont leur propre discipline leur propre ordre c'est eux à eux-mêmes il y a quand vous entrez dans cette histoire on vous demande d'abord d'oublier ce que vous connaissez de votre pays ici c'est une autre ville et vous trouvez qu'il y a l'électricité 5 sur 5 et tout ça à un moment donné je me dis moi ça me fait peur ça me fait peur vous avez par exemple l'association de Kibali Kibali donne 2 mégas à Sokimo Sokimo serait en train de vendre l'électricité sans faire des rapports parfois il paraîtrait sans faire des rapports je n'en affirme pas l'info mais c'est ce que j'aurais appris dans le couloir Sokimo a 2 mégas qu'est-ce qu'il en fait mais vous avez la rivière Kibali c'est pas la rivière de Kibali Kibali c'est le nom de la rivière c'est la rivière Kibali qui a produit cette histoire d'Ambarao tout ça et qui produit 10 mégas mais est-ce que Tokyo c'est la montée dans la rivière comme ça quel est le véritable plan qu'il faut maintenant est-ce qu'on ne peut pas avoir de micro-barrages est-ce qu'on ne peut pas avoir de mini-barrages est-ce qu'on ne peut pas avoir les picots centrales si possible faut-il pas avoir ces choses-là dans chaque territoire pour permettre un courant parce que l'énergie c'est le moteur du développement donc les amis du président les conseillers du président en principe ils ne devaient même pas dormir ça devait être des gens qui sont des chasseurs d'énergie des chasseurs d'opportunités lorsque vous avez un ministère de l'énergie c'est quoi son boulot exactement attendez comment vous pouvez avoir un ministère de l'énergie pendant 60 ans et vous n'avez pas l'énergie en question ça veut dire que vous payez des gens pour aller étudier des projets sans les réaliser expliquez-moi je veux comprendre ça 60 ans vous avez un ministère de l'énergie ministère de l'énergie ministère de l'énergie et puis après vous n'avez absolument rien vous n'avez pas d'énergie 60 ans vous avez un ministère de sécurité vous n'avez toujours pas de sécurité 60 ans vous avez un ministère de défense vous n'êtes toujours pas défendu 60 ans vous avez un ministère de travail mais vous avez toujours le même problème de chômage pourquoi voulez-vous continuer avec des systèmes qui échouent pourquoi voulez-vous continuer avec des structures qui échouent ici le problème c'est dans l'organisation de la tête une nouvelle administration appelle un nouveau challenge et c'est là que je vais finir le circuit financier parce qu'on dit pour créer des barrages il faut avoir de l'argent il faut donc produire mais comment vous allez produire ici au Congo on n'a même pas encore besoin de parler de production on est d'abord on est dans le niveau de la canalisation des ressources on est dans le niveau on est dans le niveau on est dans le niveau des guerres pour c'est un copier personnel on est dans le cas un copier pour les autres il y a le Congo mais il y a le il y a la charge il y a le pays il y a le pays il y a le pays l'est dans un pourcentage l'État voit l'État connaît l'État sait toutes les entreprises minières à Congo, au Béga dans le Congo, mais ils viennent pour enrichir des gens. Le cahier des charges, ils ont rendu public. Qui voit le cahier des charges ? Parce que si le peuple connaît son cahier des charges, mais on ne le fait pas. Tout se passe comme ça. Quand on est gouverneur, on a une même mise. Quand on est gouverneur, on a une même mise dans ma campagne. On a un mot à dire dans le conseil d'administration. On a un mot à dire dans le comité de gestion. On peut dire un mot, on peut influencer ceci, on peut influencer cela. Mais nous, on est encore en train de jouer. Il ne vient pas parce qu'il vous aime. Il ne vient pas parce que vous êtes gentil, vous êtes tellement... Non ! Il vient pour faire des affaires. Il vient pour faire le profit. J'entends les gens dire qu'il y a une société, il y a une copie. Même dans les Etats-Unis, le jour où l'État américain devient moins sérieux, toutes les entreprises, même américaines, les souches, comme aventurières. Les sociétés ne sont que le reflet de l'État. Si l'État est un État de pacotille, les sociétés vont profiter de cela. Leur de l'État est un État de pacotille. Les gens payent des gens dans les Etats-Unis, dans le Canada. Dans les meilleures universités, il y a des groupes. C'est-à-dire que ces gens-là connaissent ma camboine, mais ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien dans ma langue. Ils ont envoyé des petits messieurs, des petites femmes qui viennent vous représenter. Mais ils vont vous représenter avec quel niveau de compréhension ? Ce sont des gens incapables de détenir un discours pendant trois heures, pendant quatre heures. Incapables. Avec leur connaissance approximative, ils continuent à comprendre ma camboine, ils ont un esprit et ils vont contraindre l'état de la perdant. Et après, vous allez vous plaindre. Quand ils viennent dans des endroits comme Zamba, regardez la bêtise, ils viennent et disent nous voulons faire des études. L'état s'est limite à dire donnez-nous l'argent pour que ça va étudier. Mais l'état, est-ce que tu n'as pas des gens qui peuvent regarder ? Mais même alors la bêtise, même si l'état a des gens qui peuvent envoyer. Mais ces gens-là, qui doivent les prendre en charge ? C'est encore la même société. Tout ça, c'est la série, oui, ce moment-là. De votre série ? Qui donne le bon moment, puis je ne me dis pas. Je suis assujetti à foutre l'inspecteur en bon. Et ça, le mot là, pourquoi ? Pourquoi ça, pourquoi ça, c'est-à-dire ? 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 Non. Celui qui contrôle doit avoir une distance nécessaire avec la personne qu'il contrôle. Le contrôleur doit avoir une distance avec le contrôlé. Mais non, il se dit ça, il se dit ça. Qui a dit ce qui a dit, qui a dit ce qui a dit, qui a dit ça, qui a dit ça, qui a dit ça. Qui a dit ça, qui a dit ça, qui a dit ça. Même dans la forestière, il n'y a dit ça. Il faut qu'il n'y ait pas d'inspecteur en charge. Il faut qu'il n'y ait pas d'inspecteur en charge. L'ordinateur avec lequel l'inspecteur saisit les rapports, il y a mission, entreprise, il faut que c'est un sommelier. Il mange, il boit, il est calme dans une bonne entreprise. Jusqu'au point de vue, c'est pas tout L'équipement, j'ai beaucoup tout J'ai mis une mine, j'ai mis une mine, j'ai mis un roi J'ai dit, il y a 400 mines, j'ai 20 ans Ok, monsieur l'inspecteur, il y a 40 kilos d'or Non, mais est-ce qu'on a un appareil A un appareil qu'on a mesuré Il y a tous les appareils Et puis il y a un appareil Et puis il y a un mesurage, tout ça Oui, 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 il y a 40% Est-ce que vous voyez, est-ce que L'État lui-même sacrifie ses propres Services Exposez la corruption Mais comme les Congolais sont émotifs Et très souvent dans les émotions Vous allez vous mettre à accuser les entreprises Si vous n'êtes pas sérieux Ne comptez pas sur les entreprises Pour vous rappeler vos faiblesses Mais ce sont les conseillers du président Les conseillers, les ministres C'est les gouvernements C'est à eux qu'on devrait demander Des comptes à rendre Ce n'est pas aux entreprises Parce que, attendez Un invité qui vient chez toi Il va se limiter à mesuré Ce qui est mesuré Ils vont te faire des choses Regardez, on va terminer Regardez des sociétés minières Quand ils viennent au Congo Les habitations, les habitations Les habitations, les habitations Ils ont beaucoup C'est eux qui mettent en haut L'État fait quoi dans tout ça ? Vous avez une entreprise comme Kibali par exemple Qui vous paye 300 millions de dollars Pour l'entretien de route Mais On a un projet Mais l'entreprise est dans une obligation De construire la route pour avancer Et Et On va se faire rembourser Parce que dans le contrat c'était Nous venons L'État Vous allez donner l'énergie Vous allez donner la route Ok, ok Nous On va juste entretenir la route Mais On arrive dans un moment donné Parce que rarement C'est construire On va réhabiliter Telle route Telle route Telle route Mais il fait rendre compte que Parce que Nous allons asphalter Nous allons asphalter Nous allons asphalter Mais Depuis Nous allons Une année Dix ans Quinze ans Nous allons asphalter Nous allons faire ça Mais Lui-même Se vole Et sacrifie toute sa population Ce sont eux Les vrais opposants Il ne faut pas les chercher loin Les vrais opposants Du président Ne sont pas La Mouka Ne sont pas C'est pas La Mouka C'est pas Ensemble C'est pas FCC Pas seulement Véritables opposants Et chefs de l'État Et ça Bato Baza Autour de lui Qui Retiennent l'information Qui Ne disent pas la vérité Et surtout Qui sont Incompétents Parce que la véritable opposition Dans le monde Il y a des conditions de vie Les conditions de vie Les Congolais Il y a des oppositions Il y a des conditions Il y a des conditions Incompétents Il y a des conseillers Le président Banda 1960 Tilelo Il y a des choses Incompétents Il y a des conseillers Il y a des qualités La Choua Il y a des choses Il y a des choses Donc sur certaines questions Le conseil du chef de l'État Le chef de l'État Est responsable Entièrement responsable Il y a des choses Il y a des conseillers Ce qui est là Il y a des recommandés Le chef de l'État Il n'est pas responsable Il y a des choix Récommandés Il y a des responsables Plutôt Il y a des choix Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choix Parce que moi Quand je suis Président de la République Et que LG Et que LG est mon ami Il m'amène un choix Et je trouve que le choix N'est pas rentable Je ne m'apprends pas C'est à LG Que je m'en prendrais Je lui dirais Comment tu m'envoyais Quelqu'un comme ça Qui joue contre moi Donc c'est un peu dans ce sens là Parce que Si nous regardons dans la région Les entreprises peuvent tout au Congo Mais pas ailleurs En Ouganda En Ouganda Les mêmes entreprises Qui opèrent chez nous Ils opèrent aussi en Ouganda Pour la plupart des cas Mais vous allez voir Dans la partie de l'Ouganda La même entreprise Il y a des limites Alors ça Ça va bêtise mou soute Mais si je vous Un déversoir Ils font tout ce qu'ils veulent Tout ce qu'ils veulent Ce qu'il y a dans le Congo Il y a Une banque Bancouanotio Qui est dans le Congo A commune N'ongole Parce qu'il y a Nomenclature Ndengye Goussala Traitement Smig Makamboutou Abie tete Bine bouleki Makamboutou Bele 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 N'azong N'angana Parque N'angana Kouna N'angana Bonobo N'angana T'angana N'angana Et c'est comme ça Au Congo Au Congo Quelqu'un peut avoir Les smig A moni Pena smig Y a N'angana Patouni Bino Bito Soukakabon Pabia Obidou Kapanpam Klandangote Ouzaka Prisala Bien Yozala Kakawana Et c'est comme ça Qui fonctionne Malheureusement C'est comme ça Qui fonctionne Les projets d'études Malopi Bino Bino Et d'a Etude Pese Bino Bah frais Pour n'abou Fout Bino Bah Kira Kira Etude Et Mais attendez Mais ça c'est un bradage Terrible Bah T'es pas L'étude Et Changer Et Tout ça parce que Les gens sont Faibles Très souvent L'Etat Lui-même Est responsable Il y a des ordres Je suis contre Le fait De tourner Les choses Dans l'entreprise Regarde ça Contre le coin L'Etat Est le seul Responsable Il y a K.O. Je pense Mesdames Messieurs Dans tout ce que Je dis Il y a des exceptions Mais il y a aussi Des capes généraux Faites Bon usage De ce que je dis Qu'il y a la peur Qu'il y ait ton esprit Et que Dieu bénisse Les indécédents Debout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Les indécédents Les indécédents Les indécédents Les indécédents Les indécédents Les indécédents Nani